A l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire annonce que le pays va rouvrir ses frontières terrestres le 15 février à minuit. Elles étaient fermées depuis mars 2020 et le début de la pandémie de Covid-19. Une décision saluée par le directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. L'ouverture des frontières va permettre aux transporteurs de continuer ce qu'ils faisaient par le passé, de poursuivre les activités qui s'étaient arrêtées depuis deux ans. Nous savons tous que l'exploitation des lignes internationales a un impact positif sur la rentabilisation des affaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les transporteurs honnêtement se réjouissent de cet acte de gouvernement et voudraient ici encore une fois saluer le président de la République pour cette action. Pour le président de la Mutuelle Générale des transporteurs professionnels de la CDAO, cette ouverture permettra à certains transporteurs de reprendre leur activité afin de joindre les deux bouts. C'est la joie. C'est une joie pour nous parce que depuis trois ans, c'est une perte. On a eu des pertes. Parce que nous avons vécu, tout était garé. On ne pouvait plus aller à Noé, on ne pouvait plus aller à Boissot. Donc ça veut dire qu'il y avait un véritable problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous faisons que je remercie le président de la République par rapport à les actions qu'il vient de mêler. Je pense qu'il va encore sauver des vies aujourd'hui dans nos milieux parce qu'il y a des pertes de famille qui ne travaillent plus. Donc avec l'ouverture de la frontière, nous savons que tous nos camarades vont commencer à vraiment faire un peu un peu maintenant pour qu'on puisse trouver au bout de notre chevet. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est frontalière du Liberia, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Des milliers de personnes originaires de ces pays vivant sur le sol ivoirien devaient emprunter des chemins de traverse pour se rendre dans leur pays d'origine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !